Expérience et loi de Bernoulli Première définition, voyons ce qu'on appelle une expérience de Bernoulli. Une expérience de Bernoulli, c'est tout simplement une expérience aléatoire qui ne possède que deux issues possibles. Ces deux issues s'appellent le succès et l'échec. On note p, la probabilité du succès, et du coup la probabilité de l'échec, c'est 1-p. Prenons un exemple, on lance un dé bien équilibré. A priori, j'ai six issues possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais définir le succès comme étant l'issue obtenir 6. Du coup, l'échec, c'est obtenir un autre nombre que 6, donc tous les nombres de 1 à 5. La valeur de petit p, ici, c'est 1 sur 6, puisque c'est la probabilité d'obtenir 6. J'ai une chance sur 6. Et on dira que ce nombre, 1 sur 6, le petit p, c'est ce qu'on appelle le paramètre de l'expérience de Bernoulli. Une expérience de Bernoulli peut toujours se modéliser avec un arbre, qui est très court, il n'y a que les deux issues. Il est représenté ici, là, vous avez le succès, l'échec, et sur les branches, on a ajouté les probabilités. Donc, le 1 sur 6, probabilité du succès, et 5 sur 6, c'est la probabilité de l'échec. Passons maintenant à ce qu'on appelle la loi de Bernoulli. Pour définir une loi de probabilité, vous savez qu'il faut une variable aléatoire. Voilà comment on l'a construit dans ce contexte. On part d'une expérience de Bernoulli, et on peut alors définir la variable aléatoire grand X, telle que grand X égale à 1, lorsqu'on a le succès, et grand X égale à 0, lorsqu'on a l'échec. Cette variable aléatoire grand X, on dit qu'elle suit la loi de Bernoulli, de paramètres petit p. C'est le même qu'ici, le petit p, probabilité du succès. Alors, comme toutes les variables aléatoires, je peux la modéliser ou la représenter dans un tableau. Il est ici. Donc, les valeurs de grand X sont 1 et 0, et en dessous, on indique les probabilités. La probabilité d'obtenir grand X égale à 1, c'est la probabilité d'avoir le succès, donc c'est petit p. Et la probabilité d'avoir grand X égale à 0, c'est la probabilité de l'échec, donc c'est 1 moins p. Voilà, et puis vous devez connaître deux choses sur cette loi de Bernoulli. C'est son espérance et son écart-type qui sont indiqués ici. L'espérance de grand X, c'est p. Et son écart-type, c'est racine de p, facteur de 1 moins p. Alors, ces deux formules-là, elles se retrouvent, si vous connaissez vos formules sur l'espérance et sur l'écart-type, vous les obtenez sans problème. Par exemple, pour l'espérance, vous savez que l'espérance, on fait 1 fois p, plus 0 fois 1 moins p. Donc, ce terme fait 0, et il reste effectivement 1 fois p, soit petit p. Donc, ces deux résultats-là se retrouvent, si vous connaissez bien, vos formules sur l'espérance et l'écart-type. Vous devez retenir deux choses. D'abord, ce qu'on appelle une expérience de Bernoulli. Et ça, c'est absolument fondamental, parce que ça va vous servir quand on va définir plus tard le schéma de Bernoulli, puis quand on va parler de loi de binomial. Alors, une expérience de Bernoulli, c'est quand même très simple. C'est n'importe quelle expérience dans laquelle je peux définir seulement deux issues, le succès et l'échec. Retenez, du coup, qu'ensuite, on a le paramètre petit p, qui est la probabilité du succès. Et puis, sur la loi de Bernoulli, ce que vous devez retenir, c'est comment on définit la variable aléatoire dans ce contexte. Donc, tout simplement, grand X égale 1 lorsqu'on a le succès, et grand X égale à 0 lorsqu'on a l'échec. Il faut bien comprendre que n'importe quelle expérience aléatoire est potentiellement une expérience de Bernoulli. C'est-à-dire que je peux toujours m'arranger pour définir seulement deux issues, mon succès et mon échec. Donc, c'est évident que si vous prenez, par exemple, un lancé de pièces, vous avez facilement pile ou face, succès ou échec. Mais si, au lieu de lancer une pièce, je lance, par exemple, un dé, ou que je tire une boule dans une urne, enfin, il y a plein de manières de voir les choses. Par exemple, si je lance le dé, je peux quand même définir deux issues, et seulement deux, succès et échec. Par exemple, pour mon succès, je peux prendre, obtenir trois, et puis du coup, l'échec, c'est tout le reste. Et avec ça, j'ai bien mes deux issues, et donc j'ai mon expérience de Bernoulli.